La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et aux techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Alexandre Bortolotti sur Influence, expert WordPress et fondateur du site WPMarmite et cofondateur de WPchef. Sur WPMarmite, Alex partage son savoir depuis de nombreuses années pour aider les internautes francophones à créer des sites WordPress. Plus récemment, il a cofondé avec Maxime Bernard-Jacquet et Nicolas Richer l'organisme de formation WPchef pour proposer des formations WordPress de grande qualité. Dans cette interview, nous allons bien sûr parler de WordPress, mais aussi de comment Alexandre travaille avec son équipe et ses différentes stratégies marketing. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash acadpodcast, tout attaché, donc A-C-A-D podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, acadpodcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse ? Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr, d'une durée de deux heures, et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite, Formation gratuite, je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite ? Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblé à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne, et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Market.com sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Market, donc Market, ça s'écrit M-A-R-K-E-E-T, donc .com, vous ajoutez le code INFLUENCE, tout attaché, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonne. Et maintenant, place à l'interview. Alors, salut Alex, bienvenue sur ce podcast. Salut Olivier, et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Pour l'anecdote, j'avais déjà fait une interview avec Alex il y a 5 ans, en 2014, donc ça date un petit peu, et c'est super intéressant de rediscuter avec toi, puisqu'on va pouvoir voir un peu ton évolution. Carrément, oui, même moi, il faudrait que je réécoute le podcast pour voir ce que je racontais à l'époque. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire, te raconter un petit peu ton parcours, ce que tu fais en une phrase ? Alors, en une phrase, je ne sais pas si c'est pas ça, mais on peut dire qu'en tout cas, je tiens un média sur WordPress, alors un blog, alors je dis média parce qu'il n'y a pas que le blog, il y a aussi la chaîne YouTube et tout ça, mais voilà, je tiens un média sur WordPress. Pour faire simple. Qu'est-ce que tu appelles du coup un média ? On va développer… Le média, au début, c'est vrai que je m'étais lancé avec un blog, donc wp-marmits.com, il n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais j'ai rebrandé depuis, parce que c'était un peu les erreurs de jeunesse, mais donc ouais, du coup, j'avais un blog et du coup, je me suis un peu étendu, donc maintenant sur YouTube. J'ai un podcast aussi, et puis j'ai différents réseaux sociaux, Instagram, etc., qu'on essaye d'animer au mieux avec l'équipe. Et donc, le but un petit peu de tout ça, c'est d'aider les gens à mieux utiliser WordPress, donc à créer, personnaliser, promouvoir leur site avec WordPress. D'accord. Donc, sur WMARBIT, ça va être principalement des tutos pour apprendre à utiliser WordPress, ou ça peut être des articles qui parlent un peu des nouveautés, WordPress, des choses à venir ? Ouais, alors il y a principalement des tutoriels, des tests d'extension, des sélections de thèmes, mais là, on a commencé un petit peu aussi à s'étendre sur tout ce qui est webmarketing, tout ça, toujours en lien avec WordPress, en fait, mais on présente des outils qui nous aident à promouvoir notre site. Et après, l'aspect un petit peu plus veille, ça peut se faire sur les réseaux sociaux, et puis après, on a aussi une newsletter premium qu'on propose pour ceux qui travaillent régulièrement avec WordPress et qui veulent être tenus au courant un petit peu de ce qui se passe dans l'écosystème. D'accord. On va revenir sur tout ça. Ça fait combien de temps que tu as lancé ce blog, ce média ? Eh bien, j'ai lancé en 2011, donc là, on est en 2019, donc ça fait 8 ans. Le blog aura 9 ans en février 2020. Alors, comment ça t'est venu ? Tu faisais quoi avant de lancer ça ? J'étais étudiant, en fait, donc c'était vraiment pendant mes études et en fait, j'étais en stage pour la petite histoire et en fait, je cherchais un thème WordPress parce que je devais créer plusieurs sites pour là où j'étais en stage et j'ai eu trop vraiment du mal à trouver des thèmes et je me suis dit, bon, ça serait bien un site qui rassemble un petit peu tous les thèmes WordPress qui existent et qui donnent un petit peu des retours sur s'ils sont bien, s'ils ne sont pas terribles, etc. Et du coup, je me suis dit, ça n'existe pas vraiment en français, donc je vais me lancer là-dedans. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon petit bout de chemin. Il y a eu des hauts, des bas, mais voilà, je suis toujours là. Et alors depuis, il n'y a plus que des thèmes WordPress. On parle vraiment de WordPress dans son intégralité, donc des extensions, enfin de pas mal de choses. Et puis voilà, le blog a vraiment pris de l'ampleur. Il fait partie aujourd'hui des plus gros blogs WordPress en France. Et puis là, on commence un petit peu à se lancer à l'international. Donc, on va essayer de se mesurer aux anglophones, aux ricains et tout ça. Ça promet d'être une belle aventure pour la suite. C'est ça. C'est déjà une très belle aventure, mais tu veux aller encore plus loin du coup. Oui, l'idée, c'est un petit peu d'apporter l'ADN de la marmite sur le marché global et pour voir un petit peu si ça mord, si des gens prennent le truc. Et puis, on pense qu'on a un peu notre différence et donc, on croit qu'il y a quelque chose à faire à l'international. Alors, tout à l'heure, justement, tu mentionnais que ton site s'appelait Autrement au début. J'ai retrouvé le nom parce qu'on en parlait dans l'ancien podcast. Ça s'appelait WPThème Pro. C'est ça ? C'est ça. WordPress Thème Pro. Et est-ce que tu peux du coup nous parler du pourquoi le rebranding ? Oui, pas de souci. Si tu veux, quand je parlais, quand je prononçais l'URL du site à l'oral, tu ne l'as pas dit, mais en fait, il y avait des tirets. C'était WP-Thème au pluriel tiretpro.com Alors, des fois, les gens me regardaient avec des yeux et me disaient c'est quoi ce site ? Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit il faut que je le fasse. De toute façon, je suis là pour rester. Donc, OK, ça va peut-être me faire perdre un peu de référencement. Mais bon, ce n'est pas grave. Je me disais, dans 10 ans, je serai toujours là. Donc, au final, le nouveau nom est plus important et je veux quelque chose qui soit plus vraiment mémorisable pour les gens et mémorable aussi. Et donc, j'ai pas mal cogité, j'ai pas mal échangé avec d'autres personnes et puis j'en suis venu sur le nom de WP Marmite. Et du coup, maintenant, il y a tout un écosystème autour de ça, un petit peu de, comment dire, du champ lexical culinaire derrière tout ça. Et on essaie un petit peu de le décliner, pas trop non plus, mais on le décline un petit peu partout. Justement, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que, pour le retour d'expérience, est-ce que du coup, tu as perdu un peu de référencement quand tu as changé de nom ? Alors, en fait, il y a eu, enfin, c'était un truc fou, un petit peu, où ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu la mise à jour Panda qui est sortie en même temps. Il y a eu mon changement de nom de domaine et puis bon, bref, c'était, là, j'ai vraiment perdu en fait, mais je ne pense pas que ça a été lié vraiment au nom de domaine, c'était plus lié à Google Panda, mais ça a coïncidé un petit peu. Et donc, c'est vrai que j'étais passé de 3 000 visiteurs par jour à 300, donc ça pique un peu. Et quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait eu des hauts et des bas, et là, ça fait partie des très très bas. Mais ça va, on a réussi à relever la barre, à tenir le coup et puis voilà, aujourd'hui, on est à environ 4 000 visiteurs par jour, donc c'est plutôt cool. Alors, j'aimerais aussi revenir à l'époque du podcast qu'on avait fait, tu avais lancé un projet qui s'appelait Thème de France qui vendait, je crois, des thèmes WordPress. Du coup, tu peux nous parler un peu de ce projet, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué ? Ouais, alors ça, du coup, c'était un des premiers projets entrepreneuriels que j'ai lancé en parallèle de mon blog pour le monétiser tout simplement parce qu'avant, je ne me contentais que de l'affiliation et quand on passe de 3 000 visiteurs par jour à 300, les revenus d'affiliation baissent considérablement. Donc moi, mon idée, c'était vraiment de passer sur autre chose et donc, j'ai aussi lancé un guide qui s'appelait relooker son thème. Donc l'idée, c'était de transmettre les bases du code mais avant ça, j'ai effectivement lancé Thème de France qui était une boutique de thèmes WordPress en français parce qu'il y avait beaucoup de thèmes en anglais, ce n'était pas vraiment beaucoup traduit mais voilà, cette aventure-là n'est pas allée bien loin parce que voilà, il y avait, lancé une boutique de thèmes, c'est quand même, je pense que je n'ai pas trop mesuré le truc, je me suis lancé un peu comme ça, la fleur au fusil mais voilà, c'est vraiment beaucoup de boulot. Alors sur le coup, j'étais en partenariat avec un ancien cabaret de promo et puis, c'était, on va dire, c'était ma première association en fait pour un projet et du coup, quand on s'associe, ce n'est pas toujours facile, il y a pas mal de choses à prendre en compte, on n'est pas tout seul donc voilà et donc en fait, j'ai fait ma petite expérience, on a sorti quand même quelques thèmes, c'était sympa mais voilà, au final, ça ne marchait pas tant que ça, peut-être qu'on ne s'est pas assez accroché mais voilà, j'ai préféré mettre ça de côté, arrêter l'aventure et me reconcentrer sur le blog pour proposer divers produits dont le premier produit Relooker son thème et qui là a beaucoup mieux marché. De toute façon, c'est en se plantant qu'on apprend beaucoup de choses. Exactement, oui. Et il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se plantent pas de toute façon. C'est ça, voilà, mais ça m'a permis de mieux comprendre en tout cas le marché des thèmes WordPress et voilà, ça m'a fait une expérience donc c'était cool quand même. Alors, aujourd'hui justement, tu parlais, c'était ta première association donc ce projet Thème de France mais aujourd'hui sur WPMarmite, est-ce que tu bosses seul ? Est-ce que tu as une équipe ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as des associés ? Non, je n'ai pas d'associés du coup, sur WPMarmite je suis tout seul on va dire dans l'entreprise au niveau du départ mais après j'ai une équipe donc j'ai des freelances qui m'accompagnent donc là j'ai plusieurs freelances j'en ai huit et plus après d'autres freelances qui viennent un petit peu plus ponctuellement mais j'ai huit personnes qui travaillent vraiment régulièrement avec moi et donc ça c'est plutôt cool et ça permet de faire plus de choses tout simplement et de mieux les faire aussi donc par exemple j'ai quelqu'un qui m'accompagnait sur montage vidéo parce qu'avant je montais toutes mes vidéos tout seul donc ça prenait un temps fou mais pendant ce temps-là c'est horrible c'est ça et maintenant l'avantage c'est que je tourne ma vidéo je balance des fichiers sur Dropbox et j'ai tout un système enfin tout est fait pour que après ça arrive direct sur YouTube avec les sous-titres et tout et la description donc j'ai toute l'équipe qui se charge de différentes tâches donc après j'ai aussi quelqu'un qui m'aide sur les réseaux sociaux sur le design aussi sur la gestion de projet parce que je ne suis pas un très très bon gestionnaire au niveau des projets donc il y a quelqu'un qui m'aide là-dessus j'ai un content manager qui m'aide aussi à faire tout ce qui est planning et édito pour les contenus du blog j'ai aussi des rédacteurs des gens qui m'aident à faire des articles des newsletters des pages de vente j'ai des gens aussi qui m'aident sur le support pour la compta aussi enfin bref pas mal de petites mains qui m'aident à produire des choses de qualité alors comment est-ce que tu as trouvé toutes ces personnes ça s'est fait un petit peu comme ça au fil de l'eau il y a des fois il y a des personnes par exemple il y a Thibaut qui rédige pas mal d'articles sur le blog au début je l'ai trouvé en tapant en rédacteur web sur Google et puis ça s'est parfait tout de suite et puis il est revenu vers moi un petit peu plus tard genre quelques mois plus tard et puis là depuis là c'est vraiment parfait on apprécie beaucoup de bosser ensemble et puis après d'autres personnes je les ai trouvées sur LinkedIn en tapant des requêtes tout simplement par exemple Eleanor j'ai tapé inbound marketing sur LinkedIn et puis je trouvais plusieurs personnes j'envoyais des messages et puis ça s'est fait comme ça et puis pour d'autres c'est des recommandations encore d'autres c'était des clients que j'avais et qui ont intégré l'équipe donc voilà c'est assez divers mais voilà il y a des talents qui s'agrègent au fur et à mesure autour de la marmite alors la marmite donc il y a quelques années quand tu as changé de nom tu étais à 300 visiteurs par jour aujourd'hui c'est combien de visiteurs par mois ? alors je suis à 4000 par jour en semaine peut-être à 2000 le week-end donc après il faut faire le calcul mais ça doit être quelque chose comme à 60 000 un truc comme ça ou un peu plus il faudrait que je regarde les chiffres exacts mais je t'avoue que je ne regarde pas souvent les stats mais je suis plus aux stats journalières et donc comment est-ce que tu génères de l'argent avec WPMarmite ? alors du coup il y a deux principaux facteurs de monétisation alors le premier c'est la vente de produits donc de formation en ligne ou d'e-book et le second c'est l'affiliation donc via l'hébergeur que je recommande Odo Switch et puis différents produits différentes extensions différents thèmes WordPress qui existent alors après le truc avec l'affiliation c'est un petit peu ça fait toujours un petit peu tendancieux parce que les gens pensent qu'on fait les recommandations juste pour avoir la commission mais voilà sur le blog on essaye vraiment de faire en sorte de recommander les choses dans lesquelles on croit bon après si tu vas me dire c'est ce que tout le monde dit mais bon je pense que nous on essaie vraiment de le faire donc voilà on essaye de recommander vraiment des bons produits et puis les autres produits soit on n'en parle pas soit on n'est pas forcément de lien d'affiliation c'est vrai que de toute façon aujourd'hui quasiment tous les outils proposent des des programmes d'affiliation et du coup c'est difficile de savoir quel outil utiliser et je pense que un site comme le tien justement ça peut permettre aux gens de découvrir les bons outils et de ne pas utiliser d'autres outils sur lesquels la personne qui le met en avant gagne une énorme commission oui je pense aux marketeurs qui font plein de pubs à droite à gauche sur des outils pas terribles mais sur lesquels ils gagnent beaucoup d'argent et je pense qu'en fait il faut connaître ses sources il faut savoir il faut essayer de voir si tel ou tel site est sérieux dans sa façon de travailler et dans le cas de WPMarmite on voit que la plupart du temps quand vous proposez quelque chose c'est clairement pas pour vous faire de l'argent sur le dos des gens ouais ouais l'aspect confiance en fait est très important pour nous parce que si les gens nous font confiance c'est pas pour leur mettre une carotte entre guillemets et juste choper la commission et après les gens se retrouvent dans la panade donc nous vraiment l'aspect confiance ça compte beaucoup parce que s'ils nous font confiance peut-être que on va leur recommander un produit ils vont passer par ça ils vont être satisfaits ils vont se dire ok c'est grâce à eux que j'ai découvert ça donc maintenant ils me parlent de 6 à ça ils me proposent une formation pour faire x y z bah je vais passer par eux je vais pas je vais pas chercher ailleurs et donc voilà l'aspect confiance c'est vraiment enfin c'est vraiment capital pour nous quoi c'est toute une chaîne en fait on va dire de confiance qui peut mener à une vente plus tard ou à une recommandation enfin on sait pas quoi aujourd'hui sur WPMarmite alors on l'a vu tu génères de l'argent donc avec soit des commissions soit des formations mais quelle pratique t'as mis en place est-ce que t'as mis en place des tunnels de conversion ou tu récupères mettons l'adresse email des gens puis après tu leur proposes tes formations par le biais d'email comment tu fonctionnes à ce niveau là ouais on a différents différentes choses de mise en place déjà quand tu t'inscris à l'anusateur du blog il y a une segmentation en fait qui est proposée donc on te demande si tu es vraiment un débutant si tu es quelqu'un qui a un petit peu d'expérience avec WordPress ou quelqu'un qui est un prestataire carrément un professionnel et donc en fonction de ça ça te déclenche une série de 3-4 emails et après ça t'envoie vraiment les ressources qui sont déjà pertinentes pour toi au niveau de tout ce qu'on a déjà créé tout ce qu'on a déjà mis en ligne et puis après à la fin de cette séquence là on te propose un produit qui pourrait t'intéresser qui est dans notre catalogue donc ça c'est vraiment le truc d'entrée de jeu et après on a différents tunnels qui sont disponibles en fonction peut-être du téléchargement de fiches PDF par rapport à un article enfin je raconte n'importe quoi mais si tu télécharges le PDF d'un article sur WooCommerce donc il y a un plugin e-commerce peut-être qu'on pourra te recommander des choses en ce sens donc on essaie vraiment de faire des choses qui sont pertinentes et ne pas donner des astuces de débutant à quelqu'un qui utilise WordPress depuis 5 ans mais après c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça au début j'avais juste une newsletter j'envoyais les articles à tout le monde et puis voilà mais là maintenant on essaye un petit peu de segmenter quand on sort un article qui s'adresse plus aux débutants on fait exprès d'exclure les gens qui sont un peu plus avancés pour pas non plus les embêter avec des ressources dans lesquelles ils n'en ont pas besoin alors parlons un peu de WordPress parce que maintenant WordPress si je ne te dis pas de conneries je l'utilisais déjà en 2005 2006 2006 en tout cas c'est sûr que j'utilisais une version de WordPress donc c'est quand même assez vieux qu'est-ce que tu penses des évolutions de WordPress on va dire sur ces 5 dernières années bah ça va plutôt dans le bon sens et après les chiffres le prouvent parce que là je crois qu'au moment où on se parle ça doit être 34% des parts de marché enfin WordPress est sur plus de 34% des sites dans le monde donc on doit gagner genre 1 ou 2% par an je crois donc c'est plutôt pas mal quand on voit le volume de sites qu'il y a mais donc ouais l'évolution ce qui est cool ce qui a fait aussi beaucoup de bruit c'est la version 5 avec le nouvel éditeur visuel donc le fameux Gutenberg donc on passe vraiment d'une d'une forme on va dire d'une saisie des contenus dans un comment dire dans un éditeur qui est du style de Word quoi tu écris tout ton texte et puis tu as vraiment tes petits boutons au dessus pour mettre en forme etc à une logique de bloc dans laquelle tu as tes blocs tes blocs de paragraphes tes blocs de listes tes blocs de titres tes blocs d'images etc et après tu peux agencer tout ça et en fait si tu veux à l'avenir WordPress va se transformer en alors là on a un éditeur de contenu avec des blocs mais en fait ces blocs là vont être généralisés dans tout WordPress donc en gros tu vas avoir des menus ça va être des blocs tu vas retourner en tête ça va être composé de blocs et tu vas pouvoir vraiment manipuler ton site assez librement alors on sait pas trop encore ce que ça va donner mais mais voilà c'est un beau challenge et puis l'idée aussi pour WordPress c'est d'arriver à challenger un petit peu tous ces tous ces Wix tous ces Squarespace tous ces outils là mais en open source d'avoir vraiment un outil qui soit moderne et qui puisse proposer des choses assez avancées et pas que ça soit juste un petit truc qui te permet de sortir des articles ou des pages tout simple d'accord c'est vrai que Guthenberg ça a été vraiment comment dire ça a été ça a fait couler beaucoup d'encre je sais qu'il y a énormément de gens qui détestent le nouvel éditeur je crois que le plugin le plus téléchargé c'est celui qui permet de remettre l'ancien éditeur dans la nouvelle version ça doit être ça un des plus téléchargés en tout cas et du coup ça va être intéressant de voir justement est-ce que les gens vont s'habituer finalement à ce nouvel éditeur est-ce que finalement dans deux ans plus personne utilisera l'ancien c'est ça va être intéressant je pense que ça va être un peu comme ça que ça va se terminer ça fait un peu le début de la vieille qui veulent vraiment rester sur leurs acquis précédents mais tu sais c'est un peu comme à la bonne époque quand il y avait un changement sur le mur Facebook tout le monde râlait et puis au changement d'après tout le monde revoulait le deuxième tu vois donc je pense qu'au bout d'un moment les gens vont s'habituer ils vont utiliser de plus en plus je comprends que c'est pas forcément simple de passer d'un éditeur à l'autre mais quand on commence par le nouveau au final on s'y fait et puis voilà alors moi je sais ce qui m'a gêné quand je l'ai installé il a quand même fallu que j'ajoute un plugin supplémentaire qui rajoutait quelques petites fonctionnalités de styling en plus tu vois pour des couleurs des choses comme ça qui n'étaient pas d'office et je me disais pourquoi c'est pas directement pourquoi je peux pas tout modifier super facilement dès le début après ça dépend peut-être que là ce que tu voulais c'était quoi des couleurs de fond des couleurs de texte c'était des couleurs de fond de texte ou je sais plus quoi exactement mais en tout cas je pouvais pas le faire dans la version normale il a fallu que je télécharge un plugin et j'avais trouvé ça dommage ouais bah maintenant tu peux le faire de manière que c'est hier en fait j'ai bidouillé un truc pour avoir mes propres couleurs personnalisées mais après WordPress te permet de choisir ton code exact etc mais voilà tu peux mettre vraiment ce que tu veux en couleur à présent de toute façon ils vont s'améliorer à chaque nouvelle version ouais mais c'est ça en plus c'est qu'ils travaillent sans arrêt sur le nouvel éditeur proposer de nouveaux blocs là pour la version 5.3 qui va arriver en novembre il va avoir un bloc réseau sociaux je crois et puis ils sont sans cesse en train d'améliorer ça et puis après on va pouvoir installer des extensions pour ajouter des nouveaux blocs on peut déjà le faire mais ils vont vraiment encore plus travailler ça et là on va pouvoir vraiment faire des choses assez intéressantes sans forcément aller dans le code ça c'est aussi intéressant de ce point de vue là alors j'aimerais puisqu'on parle de WordPress parler un peu de leur entreprise où tout le monde travaille à distance dans leur boîte quelque chose près j'avais lu un bouquin je crois c'est je ne sais plus ce que ça doit être le nom en français mais c'est en anglais c'était un truc du style travailler en caleçon ou je ne sais plus quoi et toi toute ton équipe travaille à distance j'imagine exact est-ce que tu penses que c'est le futur du business ? franchement je ne sais pas parce que j'ai lu plein de choses comment dire assez contradictoires bosser à distance c'est bien parce qu'on peut gérer vraiment son temps comme on veut on n'a pas à pointer on va dire tous les jours si on a un imprévu ou enfin même moi tu vois si je dois aller chercher mon fils à la nono etc je ne suis pas au boulot on va dire je peux gérer comme je l'entends et puis si j'ai envie de bosser la nuit je bosse la nuit je fais ce que je veux mais d'un autre côté être tous ensemble avec ses collègues ça peut aussi créer un esprit d'équipe beaucoup plus fort je pense et ça c'est quelque chose que je ne connais pas mais voilà j'ai lu beaucoup de choses là-dessus et ça peut être aussi intéressant alors je pense que ça dépend des boîtes ça dépend de la culture à voir après un petit peu ce qu'on privilégie même si en bossant à distance on peut aussi avoir une culture nous aussi on a une culture avec les deux les pémarmites mais il y a peut-être une camaraderie qui n'est pas aussi développée que si on travaillait ensemble vraiment dans le même local donc je ne sais pas si c'est le futur et après c'est en fonction de ce qu'on apprécie le plus et moi dans mon cas vraiment ce que je trouve le plus important c'est la liberté de pouvoir bosser un peu comme je veux quand je veux et pour mon équipe aussi d'ailleurs il y a beaucoup de freelance dans mon équipe qui refusent des CDI et qui préfèrent rester freelance même en étant mieux payé en CDI ils préfèrent rester freelance parce qu'ils ont la liberté justement de choisir un petit peu leur temps d'avoir la main sur leur calendrier la liberté c'est important alors je crois justement pour revenir à WordPress c'est intéressant de faire le parallèle avec ce que tu disais il me semble que pendant très longtemps ils étaient uniquement remote et qu'ils ont fini par acheter un énorme endroit à San Francisco si je ne dis pas de bêtises pour qu'au final une partie de l'équipe puisse se retrouver et bosser sur place je crois que ce truc là ils l'ont ils l'ont revendu ça ne marchait pas oui je crois où les gens ne venaient pas ou venaient très peu parce que je crois qu'à l'heure actuelle comme ils ont racheté Tumblr je crois qu'ils ont dû dépasser les 1000 employés donc la boîte c'est automatique et après ce n'est pas eux vraiment qui font WordPress mais c'est eux qui s'en occupent vraiment beaucoup ils ont une grosse influence mais il y a d'autres employés de diverses boîtes qui bossent aussi dessus mais en tout cas en parlant d'automatique c'est vraiment une très très grosse boîte et je crois que maintenant ils sont vraiment passés en full remote et d'ailleurs il y a le fondateur Matt Mullenweg qui a un podcast là-dessus sur le travail à distance je crois que c'est sur son blog ou c'est sur distributed.blog ou un truc comme ça je pourrais te retrouver l'URL je n'ai pas encore écouté parce que là je suis pas mal occupé mais il faudrait que je l'écoute parce que je suis sur des choses intéressantes en note pour expliquer un petit peu ce que tu disais c'est qu'en fait Automatique c'est une boîte qui édite wordpress.com et d'autres outils pour être préférés donc c'est basé sur WordPress voilà mais techniquement wordpress.org donc qui est un logiciel open source plus ou moins n'importe qui peut bosser dessus je dis plus ou moins parce qu'il faut quand même un certain niveau et que la team de base accepte les trucs que tu vas publier si tu veux faire une mise à jour etc donc c'est pas forcément n'importe qui non plus mais en fait il faut bien comprendre la différence entre les deux ouais c'est vrai que souvent les gens confondent souvent les débutants aussi vis-à-vis de nos lecteurs et on se rend compte des fois que en fait ils bossent sur wordpress.com donc ils n'ont pas la même interface par exemple dans la version gratuite de wordpress.com tu peux pas mettre d'extension tu peux mettre tu peux mettre tu peux mettre tout un tas de plugins c'est que dans la grosse version dans l'offre business ou un truc comme ça que tu peux mettre des plugins donc au final ils se rendent compte je peux pas faire ci je peux pas faire ça ouais mais en fait t'as pas la bonne version donc c'est vrai que c'est pas facile à faire passer en même temps wordpress.com s'appelle wordpress.com donc il y aurait un autre nom ça serait peut-être plus compréhensible mais oui il faut bien comprendre qu'il y a le logiciel et il y a la plateforme qui permet de créer ton site alors aujourd'hui justement tu conseillerais quoi à un débutant bah après c'est vrai enfin moi ce que on parlait de valeur tout à l'heure on parlait de liberté mais une des valeurs aussi que je chéris beaucoup c'est l'indépendance et le fait d'avoir ton propre site donc que tu héberges bah au moins tu as la main sur tout quoi tu as la main sur ton contenu sur vraiment tout ce que tu fais sur ce que tu installes t'es pas limité par tel ou tel truc parce que la plateforme veut pas qu'il y ait telle ou telle fonctionnalité qui soit qui soit mise là dessus donc au moins tu fais ce que tu veux mais par contre le revers de la médaille c'est que tu dois t'occuper de plus de choses tu dois t'occuper de la sécurité tu dois t'occuper de la maintenance donc bon après voilà c'est une une balance un petit peu à peser mais je conseille vraiment plus wordpress.org donc le wordpress que tu installes sur un serveur et puis après voilà tu peux faire vraiment beaucoup de choses tu peux installer les fonctionnalités que tu veux avec les extensions et voilà quoi c'est parti tu es libre un peu de faire ce que tu veux au final exactement c'est pas un petit peu c'est que tu es complètement libre de faire ce que tu veux dans le cadre de la loi bien sûr si tu veux modifier le code pour changer des fonctionnalités toi même tu peux je ne conseille pas parce que la prochaine mise à jour ça va merder un petit peu il vaut mieux faire un plugin dans ces cas là mais voilà tu peux faire ce que tu veux c'est sur ton serveur mais après voilà pour les débutants ils n'allent pas forcément dans le code mais en tout cas ils peuvent installer ce qu'ils veulent et ils seront beaucoup un limité que s'ils créent un site sur une plateforme quelconque même s'il y a des gens qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont besoin d'un petit site vitrine avec 4 pages et dans ce cas là ça peut peut-être valoir le coup mais si tu vas sur wordpress.com en gratuit tu peux créer ça mais bon tu auras des pubs sur ton site il y a toujours un inconvénient donc là tu n'es pas spammé par des pubs de je ne sais quoi tu as ton site tes propres pages mais tu dois tout gérer de A à Z j'imagine que tu as sûrement un article sur WFM Armit qu'on pourrait mettre dans les notes du podcast ou peut-être les éléments enfin le guide pour installer wordpress sur ton serveur ou quelque chose comme ça j'aime même mieux j'ai une vidéo qui est sur Youtube et je pourrais te l'envoyer comme ça si j'avais un débutant c'est ça c'est même la vidéo que j'ai tournée en 2017 mais bon elle est toujours valable les conseils donnés dedans sont toujours valables et je me rappelle j'avais lancé cette vidéo j'avais tourné cette vidéo je me dis ça serait bien si elle faisait 10 000 vues ça serait vraiment cool parce qu'à l'époque je ne faisais pas beaucoup de vues sur ma chaîne Youtube et puis là elle en est à plus de 500 000 vues c'est un truc de dingue et à chaque fois je la présente aux débutants et ils la trouvent super ils disent ouais c'est grâce à toi que j'ai mon site maintenant donc ça c'est vraiment cool je sais que tu as aussi ton propre site web alexborto.com tu peux nous en dire plus c'est pour travailler ton propre branding à côté de WPMarmite c'est pour le plaisir c'est quoi ? ouais c'est un peu ça c'est un peu pour le pour le branding et pour le plaisir ça c'est avant ce blog là alors lui il a changé de nom encore plus que WPMarmite avant il s'appelait alex-b.net je crois après alexb.com je sais plus quoi et après c'est parti sur alexborto.com et puis comme mon nom est un peu long et un peu compliqué donc je suis parti sur alexborto.com et c'est beaucoup plus efficace comme ça et donc là c'est bon je ne bouge plus mais ouais du coup la stratégie c'est de publier un petit peu alors là j'avoue que je ne rédige plus trop dessus mais ce qui est publié dessus c'est des transcriptions des vidéos que je sors sur YouTube donc sur ma chaîne YouTube perso je me suis un petit peu astreint à faire un point tous les mois sur ma chaîne YouTube sur l'avancement de mes projets de partager les hauts les bas etc et tout ce qui se passe au milieu j'aime bien dire ça et du coup sur le blog il y a les transcriptions de ces vidéos là plus après donc il y a une vidéo par mois de débrief d'ailleurs ça s'appelle le débrief et après j'essaye de faire une vidéo en plus sur un sujet qui me tient à coeur ou qui me passe à l'esprit et que j'envie un petit peu de partager et donc là vraiment il n'y a pas vraiment de stratégie derrière mais c'est de la seule stratégie c'est le partage et puis voilà c'est un petit peu pour le plaisir effectivement du coup tu parles un peu d'entrepreneuriat dessus ou c'est principalement tes aventures c'est les deux c'est tes aventures entrepreneuriales c'est ça l'aventure c'est plus par la série de débrief parce que comme ça tous les mois je fais le point sur ce qui s'est passé etc et puis après quand j'ai un sujet que j'ai en tête ça peut être de l'entrepreneuriat ça peut être autre chose mais voilà je le partage je prends mon iPhone je m'enregistre il n'y a même pas de montage je ne me casse pas la tête j'enregistre je tourne et j'envoie ça sur YouTube et puis voilà et après j'ai quelques retours alors là c'est vraiment c'est balbutiant c'est pas comment dire super influent on va dire mais au final je m'en moque un peu c'est vraiment le but c'est de partager et aussi de créer des petites je crois que c'est des Québécois qui disent ça des petites capsules un peu qui vont rester et que je pourrais regarder plus tard dans 10 ans je pourrais me dire waouh la vache qu'est-ce que tu racontais comme connerie tu vois t'étais bête pourquoi t'as pas fait ça ou alors c'est super tu vois c'est comme ça c'est grâce à ce truc là que tu es arrivé à faire ça et que depuis c'est devenu ça et donc voilà je veux laisser comme ça des petites bouteilles à la mer pour voir un petit peu poursuivre un petit peu mon parcours et je me dis que voilà j'aurais dû le faire depuis mes débuts et ça aurait été vraiment cool de remonter 8 ans en arrière ouais je vais lancer un blog on va voir ce que ça va donner je sais pas trop je sais pas trop ce que je fais etc et donc je le fais maintenant et je me dis voilà plus tard je pense que ça sera utile je comprendrai pourquoi j'ai fait ça plus tard mais alors pourquoi je fais ça ça m'a inspiré c'est aussi Gary Vaynerchuk qui m'a pas mal inspiré là dessus avec son concept document not create et donc voilà je documente mon parcours et puis et puis voilà si ça plaît tant mieux mais en tout cas voilà le principal c'est que à moi ça me plaît et puis voilà quoi je trouve ça vachement intéressant parce que il y a un côté vrai tu vois dans ce que tu fais alors qu'aujourd'hui sur Instagram on est beaucoup dans le paraître il y a des gens tu vois leur profil t'as l'impression que c'est des entrepreneurs incroyables ils se mettent en avant d'une façon incroyable alors qu'en fait ils ont absolument rien fait dans leur vie ou presque et je trouve qu'en fait ce que tu fais c'est un peu le contrepoids de ça c'est tu te mets en avant sans chichi tu vois sur ce qui se passe et voilà quoi tu montres les choses ouais ouais c'est vrai que je regarde aussi souvent Instagram mais je les vois aussi tous ces gens c'est plus des gars que des nanas qui font ça mais enfin c'est un peu des fois c'est un peu l'attaque des clones quand tu regardes leur profil Insta ils font tous de la bourse ils font tous de l'immobilier ils ont tous un succès fou et ils veulent tous apprendre aux autres comment faire la même chose et du coup voilà je trouve que bon ils ont monté c'est des serial entrepreneurs qui ont monté plein de boîtes à succès mais on connait jamais les noms tu vois donc bon je ne m'oppositionne pas forcément par rapport à eux je fais mon truc mais voilà je pense que tu vois il y a des gens qui observent un petit peu comme toi et arrivent à se rendre compte par eux-mêmes que bon au final il y a différentes catégories de personnes mais voilà je fais mon truc et puis voilà alors quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui justement ce que je vois c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent donc ça c'est cool parce que voilà ils trouvent qu'une autre vie est possible ils ne veulent pas forcément faire ce qui était planifié on va dire pour eux ils ne veulent pas forcément faire le métro boulot dodo même si au final on y est tous plus ou moins mais en tout cas il y a plein de gens qui veulent prendre leur destin en main et ça je trouve ça cool je pense que même je pense que peut-être pas tout de suite mais à un moment je pense que ça ça pourra peut-être je ne sais pas trop comment exprimer ça d'ailleurs je ne sais pas si une vidéo là-dessus mais à un moment ça va peut-être créer une sorte de bascule un petit peu en tout cas après je ne connais pas comment ça se passe à l'étranger mais en tout cas en France mais le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se prennent en main alors déjà leur situation personnelle mais je pense qu'il y a une espèce de je ne sais pas comment définir ça mais de réveil un peu qui se produit un peu de gens qui se disent je ne veux pas forcément faire ce qui a été prévu pour moi mais je fais à ma sauce et peut-être que ça va engendrer après ces gens-là les enfants ils vont leur comment dire leur transmettre ça et bon ce n'est pas ce que ça pourra créer à l'avenir mais je trouve que c'est plutôt bien Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir trop d'entrepreneurs ? Non parce que en même temps il y a plein de problèmes à résoudre alors est-ce que je ne pense pas je pense que après il faut des entrepreneurs il faut des gens qui travaillent avec eux aussi tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'en même temps il faut aimer ça pour être entrepreneur parce que des fois tu te prends des sacrées baffes ce n'est pas forcément facile côté professionnel mais côté personnel ce n'est pas forcément simple en plus Il faut être particulièrement résilient pour être entrepreneur Oui c'est ça exactement des fois c'est un peu sable au maso des fois mais oui ce n'est pas fait pour tout le monde Après c'est vrai Est-ce qu'il peut y en avoir trop je ne pense pas C'est vrai que justement il peut y avoir des gens qui testent d'être entrepreneur qui se rendent compte que finalement ce n'était pas fait pour eux et grâce à ce qu'ils ont créé ils vont peut-être pouvoir se faire embaucher dans une autre boîte et ils vont se révéler dans ce boulot là en n'étant pas forcément entrepreneur mais en étant associé ou parmi les premiers salariés mais en étant quand même vachement impliqué en étant assez libre de faire ce qu'ils veulent quand même Surtout avec toutes ces boîtes qui se lancent l'idée ce n'est pas de refaire des trucs où tu mets la grosse pression sur les gens pour qu'ils fassent des trucs comme si c'était dans une boîte du CAC 40 donc l'idée c'est peut-être un peu plus cool après il faut quand même délivrer aussi mais je pense qu'il y a quand même une sorte un petit peu de boîte familiale qui se recrée un peu avec l'air d'internet Alors qu'est-ce qui te motive toi au quotidien pour continuer d'avancer justement sur ce projet depuis 8 ans ? Franchement c'est le fait de voir le site évoluer de faire de nouvelles choses de sortir de nouveaux projets et puis d'avoir des retours constamment de gens qui disent merci de ce que tu fais ça nous aide beaucoup et puis du coup on sort des nouvelles choses parce que les gens ne font pas de problèmes sur tel ou tel point et puis du coup au final ça ne s'arrête jamais il y a toujours des trucs à faire donc voilà c'est vraiment une aventure qui s'est lancée comme ça et ça continue de se développer et on ne s'ennuie pas donc voilà il y a toujours des choses à faire et c'est pour ça que tous les jours on met des petites briques et on fait grossir le truc et après comme je te disais on va le lancer à l'international donc c'est un plus gros challenge et donc il y a pas mal de choses encore à développer donc voilà c'est vraiment le fait de vouloir grossir le truc et il y avait Stan Leloup qui m'avait interviewé et je l'avais fait part aussi d'une publication en insta de Gary Renarchuk qui disait en gros en français je te traduis mais il n'y a rien de mieux que de construire un monstre tu vois et donc c'est un peu ça l'idée c'est de construire un truc je ne sais pas trop où ça va aller mais tu construis tous les jours et tu vas voir ce que ça tu verras ce que ça donnera dans 5-10 ans c'est vrai que la notion de temps c'est un peu un peu étrange c'est à dire que quand tu es à fond dans quelque chose tu as l'impression que ça ne va pas assez vite et que tu ne peux rien faire en deux semaines ou en un mois tu as l'impression que ça n'avance pas tu vois ça ne se met pas en place parfois ça avance évidemment mais tu as cette sensation que c'est long et au final tu te rends compte que je ne sais pas au bout de deux ans ce que tu as fait en en faisant un peu tous les jours c'est devenu plus gros que ce que tu pensais que ce serait au début effectivement et puis même moi en regardant mon parcours rétrospectivement je me dis mais qu'est-ce que tu as foutu des fois qu'est-ce que tu as foutu par exemple tes 5 premières années qu'est-ce que tu as fait bordel avec les connaissances que j'ai maintenant peut-être que j'étais trop timide sur certains trucs et que je n'ai pas forcément osé et au final tu vois quand même que ça avance c'est vrai que c'est long alors parlons de ton lancement aux Etats-Unis justement enfin aux Etats-Unis en anglais parce que ce n'est pas forcément les Etats-Unis comment vous allez travailler tu vas recréer toute une équipe c'est quoi le début de la mise en place parce qu'au départ tu ne vas pas avoir de formation à proposer donc il faut recréer des formations en anglais c'est ça ou vous n'allez jouer que sur l'affiliation au départ alors pour l'instant on va jouer que sur l'affiliation c'est pas prévu de faire des formations en anglais pour l'instant alors déjà on va déjà mettre les articles tout simplement on a une vingtaine d'articles qui sont déjà traduits le multilingue sur le site est prêt donc voilà je suis passé par un traducteur automatique pour traduire les articles et là il y a une relectrice native qui va nous optimiser un petit peu tout ça parce que on sait tous que les trucs automatiques ce n'est pas toujours parfait c'est sûr parce qu'il y a plein aussi de boîtes qui traduisent peut-être qui font l'inverse qui passent de l'anglais au français mais ils ne vont pas relire tu as l'impression que tu parles à un robot donc ce n'est pas terrible donc on veut aussi vraiment apporter cet aspect qualitatif là donc voilà on bosse là-dessus mais au niveau de l'équipe je ne vais pas recréer forcément toute une équipe pour l'instant en tout cas ce n'est pas forcément prévu mais pour l'instant je cherche quelqu'un vraiment aussi pour m'accompagner sur l'aspect éditorial un content manager tout simplement mais en anglais après l'idéal ce serait aussi que ce soit quelqu'un qui parle français pour s'intégrer au mieux dans l'équipe parce que je n'ai pas forcément envie tout de suite de faire basculer tout le monde en anglais juste parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive en anglais donc si j'arrive à avoir quelqu'un qui est bilingue et qui peut échanger avec nous en français et qui bosse en anglais ça serait parfait donc on va voir ce que ça va donner mais voilà pour l'instant c'est ça la première étape et puis après on va voir ce que ça va donner il y a quelque chose dont on n'a pas parlé tu as lancé un produit qui s'appelle WP Chef tu peux nous en parler alors WP Chef c'est un organisme de formation qui est dédié à WordPress alors là je ne l'ai pas lancé tout seul je l'ai co-fondé avec deux autres associés Nicolas et Maxime et on a lancé ça en 2016 donc ça c'est une formation alors au début c'était sur 6 semaines mais là on a fait la V2 elle est passée sur 8 semaines et là c'est vraiment pour apprendre à utiliser WordPress et c'est une formation physique ou en ligne ? non tout est en e-learning ok donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire 8 semaines pour apprendre à utiliser WordPress c'est facile c'est des gens qui connaissent tout qui parlent souvent voilà il n'y a pas besoin bon c'est que tu n'as peut-être pas besoin de te former mais il y en a d'autres qui ont besoin mais du coup on enseigne ça mais aussi tout ce qui est bonne pratique du web on fait une petite incursion dans le web design dans l'ergonomie dans aussi des obligations légales quand on crée un site c'est super important on apprend à manipuler des constructeurs de pages enfin voilà c'est pas que WordPress enfin c'est pas comme les formations bêtes et méchantes où c'est que tu apprends à sortir une page etc on va beaucoup plus loin on donne un max de bonnes pratiques pardon et puis il y a aussi des conférences pour aller encore plus loin sur plusieurs sujets sur référencement sur les commerces etc donc voilà il y a vraiment pas mal de choses après il y a plusieurs formules mais la formule de base elle fait une quarantaine d'heures et la formule avancée elle fait 60 heures donc il y a quand même des choses à traiter et donc c'est un organisme de formation vous êtes référencé au Datadoc ouais c'est ça ouais ok et donc il y a c'est finançable c'est finançable par CPF Pôle emploi OPCA divers donc ça c'est vraiment pas du tout le même état d'esprit que WPMarmite ou même les formations qu'on propose sur WPMarmite qui ne sont pas finançables là c'est vraiment il y a déjà en reconversion il y a des graphistes qui veulent approfondir un petit peu leur connaissance pour proposer des sites il y a pas mal de profils différents et du coup voilà donc c'est finançable donc là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus gros Quelle vision tu portes sur les tendances futures du marketing de WordPress du blogging tout simplement Alors le blogging il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mort au final enfin je ne sais pas si c'est vraiment mort mais ce que je pense c'est qu'il y a de plus en plus de contenu qui va être créé que ce soit sur un blog indépendant ou sur des réseaux sociaux et que ça va être quand même de plus en plus dur de sortir son épingle du jeu il va falloir être bon avoir quelque chose à dire de vraiment intéressant mais voilà je pense qu'on peut toujours on peut toujours développer son influence surtout sur les réseaux peut-être qui vont émerger mais après voilà il ne faut pas se tamiser sur le bon cheval parce qu'après maintenant si tu veux arriver à percer sur Facebook peut-être que c'est toujours possible mais peut-être que c'est dans des niches particulières ou tu vois je pense qu'il y a il y a pas mal de choses à faire mais après ça reste assez enfin il faut bosser tout simplement il faut être prêt à ne pas compter ses heures et à se donner à fond alors je te propose de passer aux questions éclaires de fin d'interview oui alors est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent alors celui-là que je pourrais recommander c'est Le Fonceur The Go Getter en anglais c'est un petit bouquin et c'est assez intéressant c'est le fonceur il faut regarder il faut lire l'histoire pour comprendre le truc mais il y a une morale à la fin et c'est super intéressant ok intéressant bon j'irai voir ça je sais plus l'auteur mais voilà je recherche Le Fonceur The Go Getter alors est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit alors il y en a plusieurs mais celui que j'essaie de dire souvent c'est tout simplement fait c'est mieux que parfait done is better than perfect ouais ça c'est important ouais alors il faut quand même bien faire il faut pas battre non plus mais il faut que ça marche quand même voilà il faut que ça marche mais voilà c'est l'histoire du 80-20 quoi tu fais 80% du taf et puis après le 20% qui reste pour que ça soit ça soit parfait bah soit tu le fais un petit peu plus tard mais en tout cas tu sors ton truc quoi est-ce que tu as une routine matinale ? j'en avais une il fut un temps mais depuis je suis devenu papa et j'ai perdu mes routines donc maintenant la routine matinale c'est je donne le biberon du matin et puis après j'essaie de lever dans la foulée si j'ai passé une bonne nuit c'est pas mal comme routine matinale de toute façon en plus tu es un petit peu forcé il y a une contrainte externe qui s'applique là alors comment organises-tu tes journées de travail et quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu détestes ? alors comme je te l'ai dit un petit peu un petit peu avant je suis pas très bien organisé donc j'ai essayé de m'organiser un petit peu maintenant et donc j'ai j'ai Léonore avec laquelle je fais un point hebdo toutes les semaines donc pour définir un petit peu ce que j'ai fait de la semaine et quelles leçons gentilles etc et qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine et après c'est à moi un petit peu de répartir les différentes tâches sur la semaine mais en plus de ça je me suis fait c'est un début d'année 2019 je me suis acheté un alors là c'est pas trop une réponse express mais la question est claire réponse un peu longue je me suis acheté une plaque de plexiglas et je me suis mis des post-it pour chaque mois pour les tâches que j'avais à faire donc je me suis bien chauffé et du coup je me suis rendu compte que planifier sur toute une année c'est super difficile mais en tout cas ça permet de se rendre compte et je pense qu'avec le temps j'arriverai à devenir meilleur là-dessus mais mais ouais du coup alors j'ai pas mal réorganisé mes post-it tu vois au début tu sais j'arrivais pas trop à prévoir ce que j'allais mettre en décembre mais au fur et à mesure que le temps passe toi tu décales tes post-it sur la droite et puis tu vois il bouge au fur et à mesure mais du coup ça permet un petit peu de voir et de pas trop être optimiste parce que souvent les entrepreneurs sont optimistes ça passe ça va y aller et puis au final des fois ça casse plus qu'autre chose le pire c'est les devs ouais ouais je te fais ça en deux semaines t'inquiète deux mois plus tard tu sais bon alors c'est prêt ça m'arrivait aussi pour la refonte du blog il y a des petits soucis de dev là dessus aussi donc ouais je sais ce que c'est et du coup pour te dire pour répondre à ce que j'adore et ce que je déteste bah j'adore répondre à des interviews c'est plutôt cool c'est l'aspect plutôt intéressant de parler de soi sans trop se casser la tête donc ça c'est plutôt cool et puis les trucs que je déteste c'est récupérer les factures manquantes pour ta compta tu vois les petites lignes qui restent où il faut la pièce comptable que tu retrouves dans ton portefeuille scanner le truc et tout ça c'est ouais je pense que tout le monde déteste ça ton compta vient te voir il me manque telle facture ouais c'est ça qu'est-ce que c'est ce truc souvent c'est des trucs à 10 balles tu sais qui ne servent à rien mais il faut que tu retrouves les trucs mais le pire en fait c'est les trucs tu vois où tu as une ligne et c'est un nom qui ne correspond pas à un outil que tu as pris sur internet par exemple parce que leur entreprise ne s'appelle pas pareil et du coup tu es là mais qu'est-ce que c'est que ce truc bah tiens et je peux te dire pas plus tard qu'à midi j'avais e-pab dans mon dans une petite ligne e-pab c'est quoi ce truc en fait c'était un resto et donc l'e-pab bon ça ne s'appelle pas le resto ne s'appelait pas comme ça mais voilà sur le TPE ça met ça c'est le pire alors puisqu'on parle justement d'outils potentiels est-ce qu'il y a un outil ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business voilà la réponse facile je pourrais te dire Slack mais je vais te dire un truc qui est un peu moins commun mais je vais te dire Dashlane c'est un outil pour retenir tous tes mots de passe et ça je l'utilise aussi et c'est top parce qu'en plus tu peux les partager avec ton équipe donc ça c'est génial aussi tu peux partager le mot de passe sans qu'eux le voient et quand ils ont Dashlane ils peuvent se connecter avec le mot de passe que tu leur partages ça c'est plus ça tombe bien que tu en parles c'est un peu hors interview mais est-ce que toi aussi tu as un problème parfois genre ils ne s'activent pas et t'es obligé de le réinstaller trois fois de suite pas réinstaller mais en tout cas relancer peut-être des fois c'est les sites aussi qui le font planter suivant les sites mais c'est vrai que sinon en pratique c'est vraiment juste extrêmement utile même pour remplir tu sais les adresses dans les formulaires mettre ton numéro de CB tu peux aussi enregistrer tes numéros de passeport et tout on ne sait jamais ça peut servir même ton numéro de CQ tu ne connais pas forcément par cœur tous ces numéros là donc tu enregistres tout là-dedans et tu as ça à portée de main dans ton téléphone sur ton ordi et c'est plutôt pratique et je crois que c'est un outil français en plus ouais c'est français après il y en a plein d'autres il y a l'ASPASS OnePassword chacun un peu ses favoris ses chouchous mais voilà j'aime bien d'Ashley alors dernière question si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget dans quoi les dépenserais-tu ? alors cette question je ne vois pas trop mais peut-être faire mon produit déjà dans un premier temps je vais rajouter un élément parce que dans une autre interview tu as quelqu'un qui m'a posé la question j'ai rajouté un élément en sachant que tu as toujours les mêmes compétences que tu as actuellement c'est pas tu redémarres à zéro et tu ne sais rien faire tu as tes compétences actuelles mais tu as 1000 euros pour redémarrer ouais alors je ne sais pas peut-être le truc le plus simple à faire c'est de faire du conseil ou du coaching étant donné que tu n'as pas à concevoir le produit mais ouais alors après ça serait peut-être dans la publicité ou la tu perds un influenceur pour te faire connaître vis-à-vis d'une cible particulière ouais bon alors est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent aller te voir sur internet pour en savoir plus après le truc le plus simple c'est d'aller sur mon site perso alexbortou.com à partir de là on peut aller sur WPMarmite WPChef mon Insta perso etc et puis voilà je pense que c'est le plus simple bon bah merci Alex avec plaisir Olivier c'était vraiment cool de revenir dans le podcast c'est quoi 4 ou 5 ans après je ne sais plus on se donne rendez-vous dans 4 ou 5 ans on essaye de le faire un peu plus tôt quand même tu seras peut-être le numéro 1 au monde avec ton site en anglais je vais être numéro 1 et il y a encore du taf parce qu'il y a quand même des gars qui sont bien implantés mais en tout cas peut-être j'aspirais être dans les premiers dans le top 3 peut-être top 3 ou top 5 ce serait cool bon bah je te le souhaite Alex et encore merci d'avoir participé au podcast merci beaucoup Olivier au plaisir c'était vraiment une super interview j'ai adoré discuter avec Alexandre et j'espère que cela vous a beaucoup plu également si c'est le cas et bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi cela nous permet d'être retrouvé plus facilement et aide grandement l'émission la publicité Facebook vous intéresse ? n'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook pour cela direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite formation gratuite que vous ne pouvez pas manquer sur notre site encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview la France c'est un pays fantastique pour créer des entreprises j'aimerais ça pour vous restez hungry restez fou est-ce que vous pensez que j'ai besoin de placer ça ? jamais pourquoi pas ? je ne vais jamais me débrouiller merci Merci.